Salut, c'est Chaman de Ludovox, bienvenue dans ce Ludochrono. Aujourd'hui, je vais vous parler du jeu Le Hobbit, le jeu de cartes. Un jeu pour 2 à 5 joueurs à partir de 10 ans pour une durée d'environ 30 minutes. Alors, dans ce jeu, les joueurs vont incarner d'un côté les peuples libres, de l'autre côté les créatures maléfiques. Donc on se situe dans l'univers du livre de Tolkien, Le Hobbit, Bilbo, Le Hobbit. Voilà, et on va donc répartir entre les différents joueurs les différentes cartes de personnages. Nous avons Bilbo, Thorin, Gandalf pour les peuples libres, et nous avons Bolg et Smoke pour les créatures maléfiques. Tous les joueurs vont recevoir un certain nombre de cartes. Donc on aura 9 cartes en main, sachant qu'il y a un petit peu des règles de distribution particulières, et on est dans un jeu depuis. L'objectif est de tuer les personnages des peuples libres pour les créatures maléfiques, et donc l'inverse pour les peuples libres, donc de tuer Smoke si on est dans une partie à 3 joueurs par exemple. Chaque joueur a 2 points de vie, et nous allons voir que nous allons devoir gagner des manches de pli pour réussir à tuer les joueurs adversaires. La partie commence toujours par Thorin. Donc nous allons avoir des cartes qui vont être en 5 couleurs, 4 couleurs principales, plus un atout, qui va être le violet, et nous allons devoir jouer à la couleur, avec des cartes qui sont numérotées de 1 à 12, et gagner le pli tout simplement. Donc Thorin va choisir une couleur, et va jouer une carte de cette couleur. Donc là par exemple, il va jouer un 5 rouge, et les joueurs vont successivement jouer, obligatoirement dans la couleur, s'ils n'ont pas, ils sont obligés de jouer une carte d'une autre couleur, qui à ce moment-là ne comptera pas pour gagner la manche, mais qui sera quand même dans le pli réalisé. Donc là par exemple, je vais jouer un 7 rouge, et ensuite ça va être le tour de Bilbo. Donc Bilbo peut soit essayer de gagner la manche, en surenchérissant sur ces cartes-là, soit essayer de couper en jouant une carte violette. Donc là par exemple, je vais jouer un 11 violet. Alors c'est pas forcément très stratégique au premier tour, de jouer une carte aussi forte, puisque c'est un gros atout, les cartes ne vont que jusqu'à 12, mais il va gagner le pli. Il gagne les cartes du pli, et il va devoir les attribuer en fonction des règles spécifiques de son personnage. Chaque personnage a une règle de distribution des cartes très particulière. Les cartes ont 3 symboles possibles. Le symbole Home Noir, le symbole Étoile du Matin, ou le symbole Pip. Donc ces cartes-là vont donner des effets. Donc le Home Noir peut être utilisé par les forces du mal pour blesser les joueurs. Donc si une force du mal a réussi à gagner un pli dans lequel il y avait des Home Noir, il va pouvoir assigner des blessures aux joueurs en plaçant des cartes Home Noir sur eux. Sachant que si, à la fin d'une manche, quand tout le monde a joué ses 9 cartes, des joueurs ont 2 cartes Home Noir, quand il s'agit des Peuples Libres, ou 2 cartes Étoiles, quand il s'agit des créatures maléfiques, elles sont alors tuées. Donc on va continuer de cette manière-là, on va accumuler des cartes, sachant qu'évidemment, on va pouvoir faire diverses choses. Donc les Home Noir vont pouvoir être utilisées soit pour blesser les Peuples Libres, soit pour soigner les créatures maléfiques. Les Étoiles vont pouvoir, à l'inverse, soit soigner les blessures Home Noir pour les Peuples Libres, soit blesser les créatures maléfiques. Et les Pipes, enfin, vont servir à donner des cartes supplémentaires pour avoir plus de choix lors des tours ultérieures. Voilà, on va jouer toute une manche entière, c'est-à-dire que tous les joueurs vont jouer leurs 9 cartes, il y aura 9 tours, et ensuite, on résout. Donc ça veut dire qu'un joueur peut très bien avoir 3 Home Noir et se débrouiller pour essayer de se soigner 2 fois pour redescendre à 1 Home Noir et donc ne pas mourir à la fin d'une manche. Et on va continuer de cette manière-là jusqu'à ce qu'à la fin d'une manche complète, on ait une résolution qui donne la victoire à un camp ou à un autre. Voilà, vous savez tout sur ce jeu de cartes, sur l'univers du Hobbit. Maintenant, à vous de jouer ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !